Hello YouTube et bienvenue dans ce nouveau podcast, cette nouvelle vidéo plutôt du gratin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir une invitée top top top, j'ai hâte de vous la présenter. Avant ça, pour rappel, le gratin, il s'agit d'un podcast et aussi d'une chaîne YouTube et d'une newsletter et de réseaux sociaux, plein plein de choses où j'essaye de vous partager plein de conseils et surtout de mettre en avant des personnalités toutes plus exceptionnelles les unes que les autres pour vous aider finalement à devenir la meilleure version de vous-même au travers de leurs expériences partagées. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter ici Gabrielle Conezil, que vous connaissez certainement de réputation, que vous avez peut-être aussi le plaisir de suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, où elle est très très présente. N'hésitez pas d'ailleurs à lui faire un petit coucou si jamais l'épisode vous a plu, je suis sûre que ça lui fera hyper plaisir. Alors avant qu'on se lance dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que la semaine prochaine, et celle d'après, et celle d'après, et encore celle d'après, on va avoir d'autres invités, très cool aussi, peut-être pas aussi cool que Gabrielle mais quand même pas mal. Donc abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour être sûre de ne pas les rater. Alors je reviens à nos moutons, Gabrielle Conezil, qui est elle fondatrice de la marque de prêt-à-porter La Semaine Paris, que je vous invite aussi à suivre, influenceuse même si elle n'aime pas le nom, qui a réussi à rassembler une communauté de plus d'un million de personnes sur Instagram. C'est un exploit et aussi à l'origine mannequin. Gabrielle est une femme vraiment intéressante et j'étais ravie de la voir au micro du gratin. Pourquoi ça ? D'abord parce qu'elle bat en brèche tout un certain nombre de préjugés, notamment sur le monde du mannequinat, sur le monde de l'influence, où je trouve qu'elle va vraiment apporter une image assez différente de celle qu'on peut avoir traditionnellement. Et en plus, elle en parle franchement sans avoir sa langue dans sa poche, vous verrez dans le cadre de l'épisode. Aussi, Gabrielle est vraiment une personne qui n'a pas du tout peur ou honte de parler de ses problèmes, comme par exemple l'endométriose qu'elle a vécue pour justement aider d'autres personnes comme vous et moi à justement faire face à ces situations. C'est ce qu'elle a fait dans le cadre de cet épisode, notamment en parlant du lancement de La Semaine Paris, sa marque donc qui a été assez difficile puisque ça a été fait juste avant le premier confinement. Donc vous pouvez imaginer, pas la meilleure période pour lancer sa marque de près d'à portée. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation avec Gabrielle Gonesil. Bonjour Gabrielle. Bonjour Pauline. Je suis ravie de t'accueillir chez toi. Merci, bienvenue dans mon humble demain. Voilà. J'aimerais commencer par rentrer dans le vif du sujet si ça te va. Et je me suis dit que le meilleur moyen, ça serait de commencer par ta marque, La Semaine Paris. Oui, beaucoup d'auditeurs du Gratin sont également des créateurs ou des futurs créateurs de marques, s'intéressent je pense beaucoup beaucoup à l'entrepreneuriat. Et ce que je trouve absolument génial dans ton parcours, c'est que tu as fait déjà mille choses. Mais là, tu en es encore malgré tout au début de cette aventure. Et donc j'aimerais vraiment justement creuser ce sujet pour je pense toutes les personnes qui se disent OK, comment ça se passe réellement quand on se lance et que tu nous expliques un petit peu tout ça. Et donc si ça te va, j'aimerais bien que tu me prennes par la main, un peu métaphoriquement parlant, et que tu m'expliques justement comment tu as monté La Semaine Paris. Donc peut-être la première question assez simple à laquelle tu as déjà répondu souvent, c'est d'où est venue l'idée et qu'est-ce que tu as essayé de faire avec cette marque ? Alors, bon déjà je vais commencer par dire quelque chose qui est assez évident, mais juste pour le mettre clair, j'ai évidemment énormément de chance parce que quand j'ai monté La Semaine Paris, j'avais déjà une communauté sur les réseaux sociaux qui était d'un million d'abonnés. Donc déjà ça, clairement, c'est une facilité où évidemment, on ne va pas se mentir, ça m'a beaucoup aidée et ça m'aide aujourd'hui à ne pas avoir eu besoin d'investir des sommes extrêmement importantes dans le marketing, etc. pour vendre mes pièces. Donc voilà, je le dis parce que c'est vrai. Après La Semaine Paris, on l'a lancée il y a un an et ça a été une année extrêmement compliquée évidemment parce que ça a été l'année du Covid, la pandémie mondiale. C'est ça, j'ai lancé sa marque en plein Covid, sympa. C'est ça et puis après, c'est vrai que moi, je n'avais jamais été une chef d'entreprise. J'ai été mannequin, j'ai fait des études de psycho. Donc c'est vrai que je n'étais pas du tout armée ou préparée à faire ce métier-là. Donc maintenant, aujourd'hui, je suis créatrice, j'ai envie de le dire en anglais, creative director. Oui, directrice de création quoi. Voilà, directrice de création et founder de La Semaine Paris. En fait, comment ça a commencé ? Tout simplement avec le concept de La Semaine. C'est-à-dire que j'avais envie de fonder une marque qui habille les femmes dans toutes les occasions. Donc pour moi, les occasions, c'est les jours de la semaine. Donc tu vois, tu as lundi et dimanche qui pour moi sont par exemple deux identités qui sont complètement différentes et où dans mon imaginaire, tu t'habilles de manière différente. Donc c'est parti de là. Et en fait, l'idée, c'était d'essayer de faire un produit de bonne qualité, d'une manière éthique, transparente et de créer une entreprise qui représente mes valeurs. Donc moi, j'ai été élevée par un homme féministe. Donc j'ai baigné dans le féministe, dans les valeurs féministes depuis que je suis petite. J'ai toujours eu une sensibilité par rapport à la sustainability. Désolée si je dis beaucoup de mots en anglais, mais c'est parce que je vis et je travaille en anglais depuis dix ans. Et du coup, c'est vrai que c'est des choses que j'avais envie d'inclure dans ma boîte, mon petit bébé, la semaine Paris. Et en fait, tout simplement, on est parti d'un concept. J'avais autour de moi des filles avec lesquelles je travaillais, que j'aimais beaucoup, dont Georgia qui est devenue ma CEO, qui d'ailleurs a couché il y a deux mois de sa petite. Et une autre jeune femme que j'ai prise sur mon aile qui s'appelle Cécilia, qui est devenue ma designer junior. Et en fait, avec ces deux personnes, on a commencé à développer le projet. Donc c'est-à-dire, on a créé nos mood boards, on expliquait un peu le concept de la marque, on définissait l'identité des jours de la semaine, comment on les entendait. On a commencé tout simplement après à faire de la recherche sur le monde de la production. Donc où est-ce qu'on allait produire nos vêtements ? Comment ? Donc ça, ça a pris énormément de temps. On a décidé de s'associer avec un partenaire industriel qui est basé en Italie, à Bologne, qui produit pour des marques comme Dior, Valentino, etc. Donc on avait une garantie sur la qualité et aussi sur l'éthique, sur la manière dont étaient traités les gens qui travaillaient au sein de sa boîte. Donc on a décidé de s'associer avec lui pour deux raisons. La première, c'est que c'était plus simple au début de s'associer avec un partenaire industriel qui t'aide à gérer tous tes suppliers au lieu de monter une équipe et faire une recherche pour chacun des suppliers, donc pour toutes les catégories de produits que tu peux avoir. Ce qui nous a beaucoup aidé au début et aussi parce que c'était un des rares producteurs italiens où c'est quand même un métier où c'est encore très traditionnel aussi dans la manière de penser qui avait envie de fonctionner sur le modèle des drops, ce qu'on fait nous. Donc c'est-à-dire avec des collections qui sont des éditions limitées qui sortent régulièrement. Donc ça a bouleversé la manière dont lui concevait la production. Donc voilà, ça, c'était une étape extrêmement importante. Et en fait, à partir du moment où on a eu ça, évidemment, au début, on n'a pas levé de fonds. Donc ça veut dire que vraiment, ce qui a été investi, c'est mon argent personnel économisé durant mes années de mannequinat. et j'ai lancé le projet comme ça avec, j'ai envie de dire, mes deux meilleurs potes. Quelques mois avant la pandémie mondiale, on était loin de se douter de ce qui allait arriver. Et en fait, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de recette. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est juste, à un moment donné, jeté à l'eau. Une fois qu'on avait le concept, qu'on avait le producteur, on a fait une collection. On l'a shooté un peu comme ça. Donc moi, évidemment, j'avais de l'expérience sur les sets parce que j'étais mannequin, donc je connaissais quelques photographes, quelques mannequins aussi. Donc la première collection, je l'ai shootée sur une amie à moi qui s'appelle Maëva, qui est super cool. Et en fait, on l'a fait un peu comme ça. Et ça a pris. On a eu de la chance. On a réussi à toucher un public. Évidemment, c'était quelque chose qui me faisait peur parce que beaucoup de personnes me connaissent comme une influence qui m'attendait au tournant. C'était une expérience qui était nouvelle. Ça arrive assez régulièrement aussi que des influenceuses montent des projets où elles ne sont pas forcément impliquées et qui sont des flops au final parce que, je le disais au début, avoir une communauté, c'est important, mais c'est aussi une responsabilité. C'est-à-dire que les gens qui te suivent et qui te connaissent savent quand un projet a été... quand tu es impliquée dans un projet ou pas. Et c'est vrai que sur la semaine Paris, je me suis impliquée corps et âme. Et vraiment, je pense que c'est même un euphémisme. Et ça s'est ressenti. Et du coup, c'est vrai qu'on a eu de la chance parce qu'on a rencontré un petit succès rapidement. Et puis après, voilà, ça a été... Évidemment, ça a été une année extrêmement challenging. Moi, je n'avais jamais été manager, tu vois, manager une équipe. On va en parler. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Et je me suis retrouvée à faire ça au milieu d'une pandémie où, à un moment donné, j'ai eu ma production qui a été bloquée. J'ai eu peur aussi pour mon équipe. Est-ce que je vais réussir à... Parce que j'étais responsable entre-temps. On avait... Enfin, on a eu plein de galères entre-temps. On devait avoir une levée de fonds qui, au final, a été froze. À cause de la pandémie. À cause de la pandémie, alors qu'on avait signé, etc. Donc, moi, du jour au lendemain, à trois jours, dans le premier lockdown en Italie, je me retrouve avec mon fonds d'investissement qui me dit, en fait, on ne va pas vous donner d'argent maintenant. Donc, en fait, soit vous survivez jusqu'à ce que ça s'arrête, soit vous êtes morts. Ça a été un vrai moment où je me souviens, et en plus, parce que moi, je ne suis pas du tout une manager, je me souviens appeler mon équipe vraiment au bord des larmes en leur disant, voilà, je vous dis ce qui va se passer. La situation, c'est ça. On devait avoir ces investissements. Vous êtes au courant. Voilà ce qu'on nous a dit aujourd'hui. Moi, je ne peux rien imposer à qui que ce soit. Voilà, la situation, elle est comme ça. Est-ce que vous êtes in ou est-ce que vous êtes out ? Est-ce que vous avez envie de continuer à vous battre et être dans ce rêve-là ? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites, OK, ce n'est pas le moment, etc., etc. Et en fait, là, on a eu beaucoup de chance. C'est que toute mon équipe, les unes après les autres, elles ont dit, j'y suis, j'y crois, et on va le faire. Et paradoxalement, c'est pendant le Covid que la semaine Paris a vraiment explosé. Donc, ça veut dire que dans le moment où on était vraiment le plus dans la merde, et je ne sais pas si on peut dire ça dans un podcast, mais vraiment, je me suis dit, on va mettre la clé sous la porte. J'avais peur de ne pas pouvoir payer mes filles, mon staff, mais qui sont en plus ma famille. La plupart, beaucoup de filles de mon staff sont mes demoiselles d'honneur. Donc, tu vois, c'est vraiment aussi, il y a un côté hyper personnel, etc. Ça a été chaud. Et en fait, ce qui a été fou, c'est que quand on s'est retrouvés dans la plus grande adversité, on a tout cartonné. Et c'est là où tu dis, en tout cas, ce que je me suis dit, c'est que vraiment, nous, les femmes, et je ne veux pas dire ça contre les hommes qui nous écouteront, mais vraiment, nous, les femmes, quand on est dans des situations d'adversité et qu'on se sert les coudes, on a une force, une ambition, une résilience qui est imbattable. Et vraiment, je l'ai vu au sein de mon équipe à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on était toutes dans des situations extrêmement compliquées parce qu'évidemment, il y avait des répercussions aussi personnelles, etc., etc. et il s'est créé une magie qui nous a prouvé qu'en fait, tout était possible. Et ça, c'est un moment, ça a été vraiment un moment clé dans le développement de ce bébé-là, la semaine Paris. Et ce que je dis souvent, et en fait, je me perds quand je parle, mais pour celles ou ceux qui veulent monter un business, je pense que vraiment, la chose la plus importante, et je pense qu'on ne le dit pas assez, c'est la team, l'équipe. On investit sur des personnes, pas sur des concepts. C'est-à-dire que le concept, il peut être fou. S'il n'y a pas les bonnes personnes derrière pour savoir le mettre en vie, ça ne fonctionnera pas. Et il y a des concepts, ils sont bateaux qui peut-être n'ont rien de spécial, qui vont cartonner parce que tu as les bonnes personnes derrière, tu as des gens qui sont passionnés, Donc la première chose à faire, c'est vraiment investir sur une équipe, sur des gens de confiance qui partagent les valeurs. En fait, moi, j'ai vraiment choisi une équipe par rapport à leurs valeurs. Parce que souvent, ce que je me dis, c'est que des skills, on peut les apprendre. Moi, j'ai appris sur le tas. J'ai appris sur le tas à faire des vêtements alors que je n'avais pas de bagrains. Faire des photos, etc. Bien sûr. J'ai appris sur le tas. Donc, tu as vraiment des skills que tu peux apprendre mais les valeurs, c'est des choses que tu as ou que tu n'as pas. Je ne sais pas comment dire. Non, mais c'est hyper clair. Et en fait, dans ton histoire, ce que je trouve frappant et assez rare et je n'ai pas envie de dire que je t'en félicite parce que je ne me permettrais pas mais c'est tellement rare que je trouve que c'est précieux comme conseil peut-être pour d'autres personnes, c'est que tu t'es entourée effectivement dès le début et que tu as assumé le fait de mettre, comme tu dis, une CEO, c'est quand même assez rare, de toi te concentrer sur la direction de création qui est probablement ta force et qui est aussi le temps que tu peux consacrer probablement à cette aventure et trouver les bonnes personnes avec les bonnes valeurs. Ça, c'est quand même, je trouve, un signe d'humilité qui est assez dingue. C'est gentil. Alors, en fait, je pense, bon, déjà, je pars souvent du principe que je ne sais rien. Donc, voilà, ça commence comme ça et je pense que dans ce monde, surtout, voilà, les influenceurs, etc., ou les personnalités qui montent des boîtes, on a souvent tendance, surtout quand on parle de boîtes féministes, etc., d'avoir ces figures qui disent, voilà, je suis CEO, creative director, founder, etc., etc. C'est impossible. On va se dire les choses très clairement. Il est concrètement impossible d'être CEO, creative director en même temps parce que c'est deux choses qui sont complètement différentes. Moi, je n'ai jamais été une manager. Je n'ai jamais été capable de... Je ne comprends rien aux chiffres, à l'organisation. Je suis une personne créative. Je réponds à mon instinct et j'ai toujours su mes limites et je n'aurais jamais imaginé me mettre la responsabilité de CEO sur ma startup. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir à côté de moi Georgia qui, elle, au contraire, était ma CEO parfaite, une manager incroyable, extrêmement organisée. En fait, c'est devenu mon bras droit. En fait, on est vraiment ying et yang avec moi qui suis un peu plus la personnalité explosive, qui sort avec les idées, etc. et elle qui arrive à canaliser l'énergie, à mettre les forces là où elles doivent être mises, etc. Et en fait, c'est un équilibre. Chacun a sa place, chacun a son rôle. Et évidemment, il y a plein de choses que je ne comprends pas et que... Et voilà, même l'e-commerce, on a une fille super qui s'en occupe. Ça ne me viendrait pas à l'esprit d'aller la voir pour lui dire comment faire son travail, tout simplement. Non, mais une fois de plus, je trouve que ça vaut la peine de le dire parce que c'est assez rare et souvent, tu sais, quand on lance la boîte, on a envie de tout faire. Oui, c'est vrai aussi. Et là, tu arrives en fait à segmenter et c'est peut-être aussi parce que tu as beaucoup d'autres activités malgré tout. Donc, tu n'as pas eu le choix, mais je trouve que c'est super du coup intéressant parce que ça veut dire que dans la contrainte, tu vois, tu as créé de la qualité. Donc, c'est quand même assez intéressant. Je voulais te poser une question par rapport au choix de ces personnes parce que tu dis que tu as choisi ces personnes grâce à leurs valeurs. J'ai l'impression que vous vous connaissiez bien déjà avant. C'est une question que tout le monde me pose. Comment je trouve le bon associé ? Comment je trouve le bon associé ? C'est hyper dur. C'est quoi les valeurs qui comptaient pour toi ? Alors, déjà, le féminisme et la sustainability parce que c'est les valeurs sur lesquelles ont été basées la semaine Paris et en fait, j'ai envie de te dire l'humilité de manière générale sur la personnalité des personnes qu'on a, des femmes qu'on a dans la boîte, c'est... Alors, moi, ça ne m'intéresse vraiment pas de savoir d'où tu viens, ta classe sociale, ta religion. Je m'en fous complètement. Au contraire, moi, j'adore quand on parle différentes langues au bureau. Je trouve que ça apporte seulement de la richesse. par contre, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des femmes qui sont ambitieuses, qui sont humbles, c'est-à-dire qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de travailler dans une start-up parce que très clairement, c'est un style de vie qui est prenant. Voilà, on n'est pas sur une vie bureau 9 to 5 qui peut être un peu plus simple, on va dire. c'est quelque chose d'extrêmement prenant. Donc, c'est aussi un choix de vie que, évidemment, je ne juge absolument pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais il faut être conscient que c'est une aventure. Exactement. Comment je les choisis ? En général, je demande, je fais des questions assez bateaux, c'est-à-dire pas vraiment les études, mais plus ce qu'elles ont fait dans leur vie, quel travail elles ont fait à côté pour gagner leur vie, qu'est-ce que ça a été les difficultés qu'elles ont dû surmonter, pourquoi, qu'est-ce qui leur donne envie de se lever le matin, quelles sont les injustices qu'elles ne supportent pas, c'est quoi leur... qu'est-ce que c'est que leur rêve, ce genre de trucs qui me permettent plus de définir un peu la personnalité. Et en fait, c'est aussi rencontrer une personne qui partage un rêve, c'est-à-dire que c'est comme... J'ai envie de le comparer presque à une relation d'amour, c'est une magie qui est presque inexplicable, c'est-à-dire que ça m'est arrivé de rencontrer des profils de femmes qui sûrement étaient extrêmement qualifiées pour le poste, mais avec qui l'alchimie ne fonctionnait pas, c'est-à-dire qu'aussi tu fais rentrer une personne dans un groupe donc il faut qu'il y a aussi l'énergie de la personne qui compte. Il y a les hard skills mais il y a les soft skills, donc comment est-ce que tu communiques, quelle énergie t'apportes quand tu rentres dans une pièce. C'est aussi des choses qui pour nous sont très importantes, surtout qu'on passe beaucoup de temps ensemble donc c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un peu cette alchimie. Ouais, c'est bizarre en fait, je ne pourrais pas te donner de... Mais je vois ce que tu veux dire et c'est drôle parce que tu vois, moi j'ai vachement évolué dans ma manière de recruter. Avant je recrutais énormément à cause des compétences, un peu avec le CV je dois dire et j'ai complètement shifté et maintenant je suis beaucoup plus dans ton approche donc comme quoi tu vois tu as été très très rapide parce que moi ça m'a pris 10 ans. Mais maintenant en fait je recrute à la personnalité c'est-à-dire que oui évidemment si je recrute un directeur marketing je ne vais pas prendre quelqu'un qui n'a jamais fait de marketing mais en fait au fond la raison pour laquelle je vais prendre ma décision c'est vraiment la personnalité de la personne donc en fait je trouve ça hyper juste et c'est là que ça m'amène à une super transition pour parler de psychologie puisque je sais que tu as fait des études de psychologie et qu'au final j'ai l'impression que tout ça te sert quand même diablement dans cette histoire. Alors, quelle transition ! J'avais pas anticipé tu vois mais... Non, non, t'es trop fort, t'es trop fort. Tu l'aurais prévu ça n'aurait pas été aussi bien. Alors oui, moi j'ai fait des études de psy c'est-à-dire que j'ai eu un parcours un peu bizarre parce que je suis passée des études de psy à mannequin maintenant la semaine Paris. On va dire que c'est un peu les surprises de la vie et alors la psy je pense que très honnêtement ça m'a beaucoup plus aidée quand j'étais mannequin parce que vraiment pour supporter ce travail il fallait avoir des ressources psychologiques. Ça m'a aidée plus sur ce... Je sais pas, je pense que ça m'a formée mais plus que les études de psychologie je peux te dire ce qui m'a formée c'est ma psychoanalyse. Moi j'ai fait une analyse pendant plusieurs années quand j'étais en fin d'adolescence parce que j'ai fait une dépression très jeune. Moi j'ai fait une dépression quand j'avais 17 ans donc ça m'a aussi forcée à comprendre et à essayer de regarder à l'intérieur de moi et essayer de comprendre un peu ce qui se passait. Et je suis désolée je t'interromps mais t'as compris tôt que c'était une dépression parce que souvent on met pas des mots dessus en fait. Alors moi j'ai toujours été j'ai eu la chance de grandir dans une famille extrêmement je sais pas c'est même pas ouverte d'esprit mais on parle de beaucoup de choses on a toujours parlé de beaucoup de choses c'est moi on parlait de bouddhisme on parlait de spiritualité de psychologie et en fait je l'ai identifié comme une dépression au début non j'ai senti quelque chose n'allait pas parce que je n'arrivais pas à sortir de mon lit le matin ni à prendre ma douche donc il y avait des symptômes assez clairs non les symptômes étaient extrêmement clairs et du coup en fait c'est moi qui ai demandé d'aller consulter et c'est grâce à cette consultation évidemment qu'après j'ai pu mettre des mots sur mes mots et du coup ça m'a j'ai été la santé mentale a été quelque chose qui m'a toujours touchée depuis mon plus jeune âge et en fait quand j'ai étudié la psychologie c'était un peu et je pense que je pense que ça rentre beaucoup dans le cliché des étudiantes en psychologie j'avais vraiment besoin de comprendre des choses sur la nature humaine mais très honnêtement j'avais besoin de comprendre la nature humaine pourquoi j'avais vu des choses particulières pourquoi les gens pouvaient réagir de certaines manières etc etc et en fait ça a été vraiment extrêmement enrichissant mais en fait je me suis rendu compte que des études de psychologie c'est pas une analyse et c'est pour ça que j'ai fait une analyse à côté qui m'a évidemment aidée sur un point de vue personnel parce que je vous recommande à tous et à toutes une analyse ça fait toujours du bien c'est une aventure exceptionnelle au fin fond de son âme et non ça m'aide tous les jours dans le sens où aujourd'hui ça m'a donné un peu confiance en moi c'est à dire que ça m'a reconnectée à mon intuition ça m'a laissée un peu m'écouter aussi comprendre parfois pas réagir forcément par rapport à l'ego etc etc mettre un peu plus de distance par rapport à nos choix nos émotions etc etc aujourd'hui comme je sais que le sujet de la santé mentale c'est un sujet qui te parle et j'ai l'impression en plus depuis de longues années est-ce que t'as mis en place des petits rituels des pratiques pour justement être bien dans tes baskets parce que c'est pas facile et surtout quand on est aussi exposé que toi quand même sur les réseaux sociaux je peux imaginer que parfois c'est pas toujours agréable avoir une boîte on sait que là aussi on se prend quand même de sacrés coups durs est-ce que t'as des astuces à partager ? alors moi j'ai vraiment fait des tonnes de trucs pour sortir de ma dépression j'adore mais des tonnes et des tonnes et des tonnes alors il y avait un truc que je faisais que j'ai fait pendant plus de 6 mois quand je me réveillais le matin chaque pas que je faisais pour aller jusqu'à la salle de bain me brosser les dents je disais merci pour quelque chose donc ça c'est un des premiers trucs que je faisais le matin c'était de répéter merci alors il y a des jours où tu te dis merci d'être en vie merci de respirer et merci parce qu'il y a un rayon de soleil et il y a des jours où tu te dis merci pour ma créativité tu vois ce que je veux dire tu te rends compte aussi qu'il y a des jours où tu te sens mieux que d'autres j'ai fait ça je me suis fait des mood boards visuels de ma vie parfaite c'est à dire que j'ai vraiment fait des mood boards dans ma chambre où je mettais des citations qui me donnaient de la motivation où je mettais des photos de moi dans des situations où j'avais envie d'être où je mettais des femmes qui m'inspiraient et tous les jours je me forçais à le regarder et à me visualiser dans ce que j'avais envie de faire et où j'avais envie d'être en fait le soir aussi je faisais ça avant de dormir je me forçais à me visualiser dans ma vie rêvée et je dois dire que ça fonctionnait très honnêtement c'est un truc de fou je vous jure je faisais aussi beaucoup de listes moi j'ai toujours été une grande listeuse j'adore faire des listes quand j'ai des moments de doute et que je dois me remettre les idées au clair je fais des listes c'est un truc que je fais depuis que j'ai âge de 15 ans et en fait il y a beaucoup de listes que j'avais faites aussi par rapport à mes objectifs mes rêves etc etc et quand mon père a déménagé de notre appart où j'ai grandi j'ai retrouvé une tonne de listes et j'ai réalisé que j'avais tiqué quasiment tout ce que j'avais mis sur mes listes et en fait vraiment tous ces petits ces petites ces petites choses que j'ai fait au quotidien elles m'ont vraiment sorti la tête de l'eau ça paraît extrêmement cliché mais ça a vraiment eu un impact fort sur ma vie après quand j'ai quand j'ai commencé à sortir de ma dépression et que j'ai commencé à me sentir un peu mieux aussi à grandir à être une femme etc etc évidemment ça a été aussi compliqué par rapport à mon image l'image que j'avais de moi-même par rapport au mannequinat en fait puisque le mannequinat c'est un métier où t'as l'impression que les mannequins elles sont elles sentent extrêmement belles parce que voilà c'est les filles qu'on met sur les couvertures de magazines mais en fait c'est un métier où toi tu prends 10 rejets par jour en fait moi j'ai passé des années à entendre que j'étais trop brune que j'étais trop mat que j'étais trop grosse que j'étais trop petite que j'étais trop grande que j'étais ça toute la journée un jugement permanent où en fait tout ce que t'es est basé sur ton physique et du coup c'est extrêmement difficile mentalement parce qu'en plus tu te fais rejeter 90% du temps donc c'est vraiment difficile psychologiquement ça aussi je dois avec j'ai fait des exercices où je me regardais dans le miroir et j'essayais de me concentrer sur ce que j'aimais sur ce que je trouvais être beau plutôt que sur ce que je n'aimais pas pour essayer de donner de l'espace justement aux choses positives ça aussi c'est un exercice que je me suis forcée à faire qui a eu un impact positif sur ma santé mentale et après oui de manière générale je pense que la santé mentale c'est une une pensée c'est quelque chose qui me suivra toujours je prends extrêmement soin de ma santé mentale parce que je sais à quel point c'est important et à quel point ça peut être handicapant de ne pas l'avoir et c'est vrai que quand on est exposé sur les réseaux sociaux etc il y a des choses qui peuvent être extrêmement violentes moi j'avais parlé au mois d'octobre j'ai été diagnostiquée d'endométriose et donc j'ai été infertile et j'ai eu quand même une nana qui m'a envoyé des photos et des vidéos de bébés tous les jours en disant regarde comme ils sont beaux toi tu n'en auras pas etc etc donc c'est vrai que tu te retrouves confronté par moments à des trucs qui sont extrêmement durs à avaler qui touchent des choses qui sont extrêmement sensibles et très honnêtement je ne vais pas mentir je ne suis pas armée pour ça je pense que je ne le serai jamais même si j'essaye de mettre de plus en plus de distance par rapport à ça c'est quand même toujours très difficile de mettre le bon poids à ce genre de message qu'on peut recevoir je ne sais pas si c'est un truc que j'arriverai à gérer avec le temps et avec la maturité j'ai déjà 30 ans je me dis franchement je devrais déjà l'avoir compris mais apparemment pas mais non ça me touche toujours autant je ne sais pas si un jour j'arriverai à le supporter je pense aussi qu'il y a différentes personnalités je pense vraiment que moi je n'étais pas une personnalité faite pour être une personnalité publique sur les réseaux sociaux je pense que je suis trop sensible et trop entière pour ce métier là et du coup je n'arrive pas à en assumer le revers de la médaille qui est par exemple ce genre de message qu'on peut recevoir par moment mais bon qu'est-ce que tu veux je suis là aujourd'hui donc j'essaye de faire au mieux mais non mais tu vois c'est vrai que je pense que beaucoup de gens se disent on ne peut pas on ne peut pas comment dire pleurer sur le sort de quelqu'un qui a tous ses succès donc ça je le comprends mais d'un autre côté je pense que c'est très sain que tu montres qu'il y a vraiment un revers de la médaille et que ce revers de la médaille il est lourd et qu'en l'occurrence d'une certaine manière tu n'as rien demandé à personne et que cette personne tu n'as pas demandé qu'elle te suive enfin tu vois elle n'est pas obligée d'être là et je dois dire que ces attaques personnelles c'est assez dur de s'en défaire mais j'ai l'impression que tu es plutôt sur la bonne voie non non ça va heureusement ça va et heureusement ce n'est pas la majorité des cas parce que sinon je pense que je serais partie depuis longtemps de ces plateformes là mais oui disons que ça fait partie d'un quotidien et c'est vrai que pour en revenir à la santé mentale je pense que c'est très important de la préserver même quand tu disais voilà quand tu es une chef d'entreprise ou même dans ta vie professionnelle tu t'es souvent confronté à des moments qui sont difficiles etc moi ce que souvent la chose à laquelle je pense c'est qu'en fait la chose la plus importante c'est ma santé mentale donc je vais essayer pour être performante dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle il va falloir que je me nourrisse de ce dont j'ai besoin donc j'ai un style de vie qui soit sain que je dorme bien que je me réveille tôt que je fasse mon sport ça c'est le genre de choses qui me permettent d'affronter les difficultés des journées avec beaucoup plus de sérénité parce que sinon je pense que je pense que j'y arriverai pas donc le style de vie c'est une des choses les plus importantes je pense pour se sentir bien et c'est vrai que la plupart des psys et les premiers conseils qu'on donne à quelqu'un qui va pas bien c'est faire du sport et en fait c'est vrai que faire du sport ça fait du bien en fait ça passe déjà par le corps c'est ça ça fait vraiment du bien donc je le recommanderais ça aussi une psychoanalyse et une bonne séance de sport ça fait toujours du bien je m'aime je m'aime Gabrielle on a parlé pas mal du coup d'influenceuse et toi comme moi on aime pas trop le mot influenceuse mais malgré tout un peu par défaut t'en es devenue une et j'aimerais comprendre en fait comment ça s'est passé parce que je peux comprendre que en fait c'est même pas ça a pas été une quête de ta part quoi j'ai un peu l'impression que ça t'est tombé dessus cette histoire en fait c'est très bizarre c'est à dire que comme je te disais moi j'ai été mannequin et en fait quand j'ai vécu un peu en Australie et quand j'étais en Australie où ils étaient vachement en avance sur les réseaux sociaux Instagram etc j'ai commencé à comprendre que parce que j'étais pas suivie sur les réseaux sociaux on allait pas me donner de job en tant que mannequin qu'en fait déjà sur le mannequinat ils privilégiaient les filles qui avaient un following sur Instagram et en fait quand j'ai été confrontée à cette réalité là évidemment j'ai pris au sérieux ce que je postais sur Instagram c'est à dire qu'avant moi je postais tout et n'importe quoi les images les plus moches mais de tout de ce que je mangeais de ce que je voyais d'un truc par terre enfin voilà et en fait en fait j'ai compris que c'était une carte de visite et quand j'ai compris que c'était une carte de visite j'ai commencé à l'utiliser comme mon book digital où je montrais en fait le travail que je fais les photographes avec lesquels j'avais travaillé etc etc et donc évidemment en faisant ça j'ai commencé à avoir du following des gens qui ont commencé à me suivre etc et alors en fait c'était assez drôle parce que évidemment j'avais une grande majorité d'hommes qui me suivaient au début sur les réseaux sociaux parce que bon voilà mannequin en Australie c'est assez cliché mais c'était comme ça et en fait après je suis partie m'installer à New York et donc je suis passée de la mannequin un peu swimwear à la plage à une mannequin un peu plus mode c'est là où je me suis rendue compte qu'il fallait que je change mon image et du coup j'ai commencé à poster d'autres choses que moi en maillot de bain en Australie où j'ai commencé à poster en fait mon style aussi des choses qui m'intéressaient j'ai commencé à m'exprimer raconter ma vie mais pas raconter ma vie mais m'exprimer un peu sur ce dont on a parlé la santé mentale etc etc et en fait c'est à partir de ce moment là que j'ai vraiment créé une communauté avec laquelle je me suis attachée et c'est un peu à ce moment là qu'on a commencé à me parler et à me dire que j'étais influenceuse alors que moi j'étais encore mannequin et c'est vrai qu'au début j'ai trouvé ça extrêmement bizarre je dois dire que j'ai trouvé ça extrêmement bizarre et en même temps j'étais assez contente parce que je me suis rendue compte que les influenceuses gagnaient beaucoup mieux leur vie que les mannequins en faisant beaucoup moins très honnêtement moi quand j'ai compris qu'en bossant 4 jours sur un set une influenceuse elle pouvait gagner ça en faisant un post sur Instagram je me suis dit alors tu sais quoi je vais peut-être changer de métier dans ce cas là après je me suis rendue compte que c'était plus que ça évidemment parce qu'il y a quand même tout un revers de la médaille qui est assez pesant mais c'est vrai qu'en fait ça s'est fait comme ça et du coup je suis devenue influenceuse sans vraiment ni le vouloir ni le comprendre c'est une étiquette que j'ai du mal à gérer comme tu le disais il y a des aspects que j'aime c'est à dire que dans le mot influenceuse il y a le mot influence donc moi j'aime bien l'idée de se dire que quand on a une communauté sur les réseaux sociaux on peut l'utiliser pour faire partager faire passer des messages pour échanger peut-être aussi bouleverser un peu des choses tu vois franchement je pense aider des personnes tu parlais de l'endométriose mais je pense qu'il y a énormément de personnes j'imagine de ta communauté qui ne savaient absolument pas ce que c'était ah non c'est sûr et donc il y a quand même un côté effectivement influent c'est à dire que tu éduques franchement surtout j'imagine qu'il y a aussi des personnes parfois plus jeunes qui n'ont pas accès à certaines informations bah après par rapport à l'endométriose moi ce qui a été assez flagrant c'est que vraiment j'ai reçu des milliers de messages de filles qui sont allées chez les gynécologues après ce qui s'est passé pour moi et qui se sont fait diagnostiquer grâce à ça moi j'habite je suis entre l'Italie et la France et c'est vrai que par exemple le fait de parler de l'endométriose ça a aussi ouvert beaucoup le dialogue il y a eu des émissions de télé qui ont été faites par rapport à ça etc donc c'est vrai qu'il y a eu un impact concret que j'ai vu qui a été positif donc ça c'est l'aspect de l'influence qui me plaît qui me rend fière aussi très honnêtement et qui aussi me donne envie d'être sur cette plateforme voilà c'est les messages de ces femmes qui me racontent leur expérience d'avoir une espèce de communauté où on se soutient les unes les autres dans les bons et les mauvais moments et après évidemment t'as le côté un peu un peu nul de l'influence où au final c'est la surconsommation c'est l'apparence à tout prix c'est la superficialité etc etc donc c'est vrai que t'as un peu t'as un peu tout dans l'influence t'as un peu tout dans ce qu'on appelle les influenceuses il faut savoir faire le tri et c'est vrai qu'il y a tellement de connotations négatives par rapport à ce mot que parfois ça peut être difficile aussi de le porter quoi ouais complètement toi t'as eu un moment un moment un peu cliquet dans ce dans cette quand même ce succès colossal de ton following c'est à dire est-ce que tu te rappelles justement d'une action d'un engagement d'une décision qui a fait que ça a quand même pas mal explosé ou est-ce qu'au contraire ça a été quelque chose d'extrêmement graduel et ça s'est juste fait avec du temps et en fait beaucoup d'efforts quand même alors ça s'est fait avec du temps et beaucoup d'efforts ça c'est sûr je pense très honnêtement que le fait en fait un tournant qui a été pour moi ça a été le moment où j'ai commencé à m'exposer en fait à m'ouvrir sur les réseaux sociaux et en fait où j'ai partagé qui je suis vraiment mes expériences mes combats mes valeurs etc c'est ça qui a qui a eu un impact en fait parce que voilà je suis un peu passée de la mannequin un peu mignonne qui s'habille bien à quelqu'un qui qui s'exprime qui parle de sujets qui sont pas forcément faciles etc etc et ça clairement ça a été ça a été un tournant important que j'ai fait naturellement en fait tout simplement parce que je me suis sentie la responsabilité de le faire et après non clairement ça n'avait pas été du jour au lendemain il y a un truc dont je me souviendrai toujours un jour c'est quand j'étais à Paris et que j'allais dîner avec mon père et qu'il y a deux filles qui m'ont arrêtée dans la rue pour faire des photos et c'était très drôle parce que mon père qui ne connait rien aux réseaux sociaux s'est tapé une barre il me disait mais qu'est-ce qu'ils veulent faire une photo avec toi mais ils ont pas compris qui tu es j'ai dit si si gros bâtard et ça c'est un moment qui m'a marquée parce que déjà parce que c'était avec mon papa et que moi j'ai été élevée par mon papa donc on a une relation qui est hyper hyper forte et puis en même temps c'est quelqu'un qui m'a élevée donc il n'y a pas de statut vis-à-vis de mon père je pourrais être madonna et je suis très loin de l'être je resterai toujours son petit bouchon jusqu'à la fin de mes jours et c'est vrai que le fait d'être avec mon père et d'avoir ces deux jeunes filles qui d'ailleurs étaient superbes ça a été un moment où je me suis dit waouh quelque chose a changé je suis dans ma ville et il y a des gens qui m'arrêtent alors que je vais manger chinois avec mon papa un jeudi soir quelque chose s'est passé et voilà ça ça a été une des premières fois où je me suis dit ok en fait ces chiffres sur internet ça a un impact après sur ta vie réelle au quotidien et après pour moi je dois dire que c'est ça a toujours été un plaisir moi quand je bon en même temps en ce moment c'est le covid donc c'est plus possible mais moi à chaque fois qu'on m'arrête dans la rue je suis du genre à faire des câlins à prendre les gens dans les bras à dire mais oui merci on fait des photos oui 4 si tu veux tu vois d'ailleurs ça me manque j'ai hâte qu'on puisse se prendre dans les bras encore c'est comme je comprends comme je comprends tu disais c'est marrant parce que t'es pas la première personne qui m'a dit ça que finalement ça a commencé à décoller finalement ta carrière quand t'as commencé à être toi même et à t'exposer d'une certaine manière à assumer avant tu le faisais pas par manque de confiance en toi par peur peut-être non en fait avant je le faisais pas tout simplement parce que parce que je m'en sentais pas la responsabilité parce que je voyais les réseaux sociaux vraiment comme un book comme un moyen de faire montrer mon travail et j'étais mannequin donc c'était vraiment soit belle et tais-toi on me demandait mon avis sur rien et en fait c'est quand j'ai commencé à voir que cette communauté grandissait et que j'ai commencé à recevoir des messages de filles qui me disaient mais comment est-ce que tu fais t'as toujours l'énergie t'as toujours la pêche comment tu fais paraître positive non 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 que je me suis dit en fait il va falloir que je leur dise ce qui je suis et ce que j'ai traversé parce que non c'est pas vrai et en fait c'est quand j'ai compris que dans l'esprit de certaines personnes je pouvais être un espèce d'exemple de femme super forte super positive etc que je me suis dit peut-être que ça va les aider de savoir que en fait j'ai pas toujours été comme ça que je le suis pas et que et que si on me disait ou je disais à la Gabrielle Conesil de 15 ans un jour les gens diront ça toi je pense qu'elle l'aurait jamais cru tu vois ce que je veux dire donc c'est là que je me suis dit ok j'ai une responsabilité je dois m'exprimer un peu plus sur sur ce que je suis même si c'était pas évident la première fois que j'ai parlé de la santé mentale et que je me suis ouverte sur le fait que j'ai fait une dépression etc j'ai vraiment eu l'impression de me jeter dans le vide c'est à dire que je me souviens écrire cette caption les larmes aux yeux dans mon jardin presque en train de pleurer de ce que je suis en train de dire le poster jeter mon téléphone avoir le coeur qui bat à fond à fond à fond et me dire ça y est en fait tu vois c'était comme si j'avais enfin je sais pas j'avais fait tomber un masque et puis après voilà tu t'exposes évidemment comme on disait plus tu t'exposes et plus tu t'exposes d'une manière sincère et transparente plus on peut t'attaquer et te faire mal évidemment parce que tu mets au regard de tous tes blessures donc c'est plus facile de les atteindre et de les toucher mais j'ai eu de la chance parce qu'au final j'ai été j'ai une communauté qui est dans sa grande écrasante majorité positive bienveillante etc mais oui je pense que de toutes les façons il faut être soi-même les gens ils le perçoivent quand on essaye de jouer un rôle et puis on a je pense que de plus en plus on a besoin on a besoin de réalité on a besoin de gens qui sont comme ils sont tu vois moi j'aime bien suivre parfois des filles qui passent leur temps à dire des gros mots qui sont un peu gauches parce que je les sens vraies parce que je me dis que c'est pas une façade et c'est ça dont j'ai envie j'ai envie de suivre des personnes qui sont aussi accessibles humaines vraies et donc voilà le meilleur moyen d'être comme ça c'est d'être soi-même tout simplement tu disais quand t'étais plus jeune t'avais t'avais ce mur ce mood board avec notamment des femmes que t'admirais et une question que j'aime bien poser c'est est-ce qu'il y a des personnes que t'as admirées des mentors que t'as eu hommes ou femmes d'ailleurs dont tu pourrais nous parler ça peut être à l'heure actuelle ça peut être dans ta plus tendre enfance ça peut être justement sur ce fameux mur de mood board alors moi j'ai beaucoup d'icônes dans mon imaginaire alors Catherine Deneuve voilà Catherine Deneuve si tu m'écoutes je t'aime Catherine voilà Catherine je t'aime je sais pas pourquoi Catherine Deneuve j'ai toujours une fixette sur Catherine Deneuve je pense que c'est pour son élégance voilà ça a été une femme qui c'est une femme qui m'a toujours inspirée après bon j'ai ma grand-mère qui m'a qui m'a toujours inspirée parce que c'est c'est une femme extrêmement douce et en même temps extrêmement forte Simone Veil aussi je l'avais sur mon mood board parce que j'avais beaucoup d'admiration pour ses convictions pour sa force pour sa détermination son côté un peu révolutionnaire aussi Brigitte Bardot parce que je trouvais qu'elle avait une frange magnifique c'est la 60's moi très vintage je suis une vibes très vintage j'ai très peu d'héroïne moderne en fait ça a mis avec le style de la semaine Paris tu vois c'est ça au final la pomme ne tombe pas loin c'est ça et ouais j'ai un peu ça comme dans mon imaginaire des femmes que j'ai sur mon mood board et puis après j'ai mon papa très honnêtement mon père c'est mon héros bon je pense que j'ai un gros truc de deep là-dessous mais ouais mon père c'est un héros de ma vie donc lui il n'a pas besoin d'être sur mon mood board parce que je le vois assez régulièrement pour terminer j'aime bien j'aime bien poser des questions aussi personnelles que ce que je t'ai posé précédemment parce qu'on est quand même déjà on a parlé pas mal de santé mentale donc je pense que là au niveau perso on y est allé j'appelle le crible du gratin et la première question de ce crible c'est est-ce que tu as vécu un échec marquant dont tu pourrais nous parler pas tellement pour remuer le couteau dans la plaie mais plutôt parce que souvent on en tire un enseignement que tu pourrais peut-être partager avec nous alors j'en ai eu pas mal des échecs très honnêtement alors j'ai eu un échec dans le mannequinat par exemple c'est-à-dire qu'à un moment c'était à la fin de ma carrière d'ailleurs ça a été un échec qui m'a fait changer de carrière c'est drôle j'étais à deux doigts de faire le show de Victoria's Secret donc j'étais j'étais rappelée pour la deuxième fois et en fait j'étais dans les dans les dix dernières filles avant d'arriver sur le show et en fait ça a été assez terrible parce que je m'étais la première fois que je m'étais présentée je m'étais présentée d'une manière extrêmement naturelle en fait j'avais pas eu de préparation physique etc donc j'étais allée comme je suis moi et ça avait beaucoup plu et en fait la deuxième fois que j'y suis allée j'y suis allée avec l'agence qui m'a dit que j'étais trop pulpeuse qu'il fallait que je fasse du sport qu'il fallait que je sois ci que je sois là et du coup en fait pendant six mois je me suis affamée et je j'ai fait je pense je sais pas combien d'heures de sport par semaine mais bref je suis devenue une machine très clairement et je suis arrivée sur ce casting épuisée en fait c'est à dire que j'étais j'étais devenue un robot ça a été un échec ça a été un échec extrêmement pesant aussi parce que je m'étais je m'étais préparée physiquement j'avais fait tellement de sacrifices pour arriver à ce à ce corps qu'on m'avait demandé d'obtenir et en fait c'était une connerie de A à Z et la leçon que j'en ai tirée ça a été la première leçon que j'en ai tirée c'est plus jamais c'est à dire que je n'ai plus envie d'être jugée pour mon physique donc voilà c'était une leçon qui a été assez importante parce que ça m'a permis aussi d'arrêter le mannequinat parce que j'ai décidé voilà ça y est c'est terminé et puis aussi ça a été aussi une bonne chose bizarrement c'est drôle parce que parce que ça a été le dernier show avant que Victoria's Secret devienne un truc extrêmement cliché maintenant Victoria's Secret c'est ridicule presque parce que ça représente cette femme de cette manière là alors qu'aujourd'hui on est sur une représentation de la femme qui est heureusement plus diverse plus riche etc et donc en fait ça a été fou parce que je me suis dit avec du recul évidemment parce que quand j'ai été refusée j'ai pleuré pendant une semaine et j'ai mangé McDo pendant une semaine mais ça m'a aussi permis de réaliser que parfois quand des choses se passent pas c'est que c'est mieux comme ça il faut pas essayer de forcer le destin et aussi il faut pas essayer de changer sa nature pour obtenir des choses c'est à dire que voilà moi j'ai écouté cet agent là j'ai essayé de devenir quelqu'un que je ne suis pas ça m'a montré une détermination énorme parce que vraiment je suis allée à l'encontre de la physique pour obtenir ce que je devais obtenir donc vraiment j'ai une force mentale qui a été extrêmement extrêmement importante mais en fait je me suis rendu compte que mettre une force mentale à l'encontre de soi ça n'en vaut pas la peine et donc ça ça a été une bonne leçon dans ma vie après il y a eu aussi l'infertilité ça a été quelque chose qui a été aussi assez difficile mais ce qui a été extrêmement positif c'est que quand j'ai été diagnostiquée au mois d'octobre c'était quelques jours avant mes 30 ans donc c'était vraiment pas un anniversaire sympathique mais en fait ce qui a été génial c'est que je me suis rendu compte grâce au fait d'en parler sur les réseaux sociaux de créer une communauté de libérer la parole qu'on pouvait transformer qu'on devait qu'on se devait en tout cas que je me devais de transformer une expérience extrêmement négative et triste en quelque chose de positif et c'est quelque chose que j'essaye de faire toute ma vie de tous les jours de toute ma vie c'est de me servir des expériences et même les expériences les plus les plus moches regrettables d'en tirer quelque chose de positif et d'essayer d'en tirer une force ou pour moi ou pour les autres pour l'endométriose pour moi ça a été en fait d'essayer d'aider les autres et d'obtenir d'essayer que les femmes se fassent diagnostiquer à temps et pas trop tard et de pas en arriver à des situations un peu trop extrêmes et voilà c'est une leçon que j'en ai tirée qui m'a donné de la force et que je tiens avec moi tous les jours je te remercie en tout cas pour tous ces partages alors autre question si il y avait quelque chose à refaire dans ta vie pro perso qu'est-ce que tu referais différemment ? je sais pas si j'ai fait des bêtises j'en ai fait beaucoup des bêtises je continue d'en faire je suis vraiment loin loin d'être parfaite et je suis vraiment loin d'avoir un parcours parfait mais en même temps je sais pas si j'aurais envie de changer quoi que ce soit parce que toutes mes erreurs elles m'ont elles m'ont appris quelque chose elles m'ont donné des leçons parfois des leçons certaines plus faciles que d'autres à accepter ou à digérer mais elles m'ont apporté elles m'ont apporté une pierre à l'édifice qui est mon expérience et je sais pas j'aurais peur en fait j'aurais peur j'ai peur que si demain on me donnait une baguette magique et qu'on me disait voilà tu peux changer ça peut-être que ça changerait le cours de toute ma vie tu vois les feu papillons ouais je sais pas si j'aurais envie de changer le cours de ma vie j'ai pas une vie parfaite mais j'aime ma vie je suis bien dans ma vie et même si j'ai encore beaucoup de choses à faire je garde toutes mes blessures tous mes faux pas et mes erreurs et la liste est longue mais je l'assume je prends cette réponse avec grand plaisir est-ce qu'il y a une maxime des mots de sagesse une citation qui te plaît qui te supporte peut-être et qui t'as envie de partager avec nous alors j'en ai deux it's ok not to be ok voilà donc ça c'est mon moto dans la vie je l'utilise je l'use je me le répète parce que j'ai tendance à être toujours dans je me force à être extrêmement performante productive etc etc et j'ai tendance à me culpabiliser beaucoup quand je ne le suis pas et donc c'est vrai que je me répète parfois cette phrase pour me dire ok c'est bon t'as le droit de souffler un jour t'as le droit de ne pas être au top de faire une pause t'as le droit de rester en pyjama et de rien faire si t'as envie donc ça ça m'aide et une autre j'en ai fait un t-shirt c'est mort pastales drama voilà c'est tout simplement ça c'est la vie quoi exactement c'est d'ailleurs un truc qui nous rapproche pas mal la mort des pattes enfin dernière question est-ce qu'il y a un ou des livres que t'as lu donc et qui t'ont marqué que t'as envie de recommander parce qu'ils ont peut-être changé ta perception de qui tu étais ou de la vie alors le deuxième sexe de Simone de Beauvoir je le recommande alors moi je l'ai lu quand j'étais assez jeune parce que mon père me l'a fait lire ce qui est quand même assez original on peut le dire ah non mais moi j'ai un père qui est génial c'est dingue lui il devrait être sur ce podcast il est exceptionnel et donc lui il m'a fait lire ce livre assez tôt et en fait ça a été un choc pour moi parce qu'évidemment moi je m'étais jamais posé la question du genre est-ce que c'est quelque chose qui est construit ou pas etc et en fait ça m'a fait prendre conscience de l'aspect éducatif social du genre très tôt donc ça a été super intéressant les leçons sur la psychanalyse de Freud évidemment ça a été un livre qui a été un petit bouquin aussi que j'ai lu quand j'étais jeune qui a été le début d'une longue aventure parce que c'est ça qui m'a donné envie de faire ma psychoanalysis qui m'a donné envie d'étudier la psychologie le pouvoir du moment présent c'est un livre qui m'a beaucoup aidé quand j'avais des difficultés à surmonter et que j'avais des petits problèmes avec l'anxiété et la dépression donc voilà je les recommande c'est celui de écartoller c'est ça exactement j'essaye jamais de prononcer son nom parce que je me plante à chaque fois mais effectivement c'est un très bon livre Gabrielle merci tu nous as fait voyager tu nous as emmené partout si on veut te suivre suivre tes aventures ça se fait donc beaucoup sur Insta oui et en général il faut me suivre sur Insta alors il y a des moments où je suis beaucoup plus silencieuse que d'autres ça dépend de tout le travail que je dois faire en back office mais oui c'est là qu'on me suit donc on te suit sur Insta on te suit la semaine Paris et si on veut vraiment 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 être sûr de voir ton message on t'envoie un DM un DM ou email moi j'ai mon mail sur Instagram et les emails je les lis tous et bien voilà ce sera dit merci à toi merci beaucoup t'envoie un DM t'envoie un DM t'envoie un DM t'envoie un DM